On a au départ z égale racine de 3 moins i, donc il est écrit sous la forme algébrique a plus bi. Pour l'avoir sous la forme trigonométrique, il faut que je trouve r et θ. r, comme tu le dis toi-même, r c'est racine de a carré plus b carré, c'est-à-dire racine de racine de 3 au carré plus moins 1 au carré, ça fait 2. Ça, on est d'accord. Donc la méthode générale qui est employée, ce n'est pas celle de l'arc tangente, c'est de dire, je sais que j'ai racine de 3 moins i, je sais que r c'est 2, donc maintenant je vais chercher mon θ. Bon alors après, il faut savoir se débrouiller, parce qu'en général on donne un cosinus et un sinus que tout le monde connaît. Alors ici on s'aperçoit que pour avoir racine de 3, il faut bien que je multiplie par racine de 3 sur 2. Pour avoir moins 1, il faut bien que je multiplie par moins 1,5. Donc j'ai bien trouvé ceci. Alors après, il faut que je connaisse un peu, comme tu le dis, mon cercle trigonométrique. Bon, en fait, on a 4 angles à savoir dans le cercle trigonométrique, même 3 je dirais. π sur 6, π sur 3, et puis π sur 4. Bon, si je fais rapidement le cercle trigonométrique, si je prends π sur 6, c'est celui qui a le cosinus le plus grand, donc il aura un cosinus égal à racine de 3 sur 2, et il aura un sinus égal à 1,5, parce que je joue toujours sur 1,5, racine de 3 sur 2, ou bien racine de 2 sur 2. Le π sur 4, lui, il a comme cosinus racine de 2 sur 2, comme sinus racine de 2 sur 2, et le π sur 3, lui, il a comme cosinus 1,5, et comme sinus racine de 3 sur 2, et c'est les 3 qu'il faut savoir par cœur reconnaître. Bon, ici, moi j'ai un θ, donc le cosinus fait racine de 3 sur 2, donc on n'est pas loin du π sur 6, seulement on veut un sinus négatif, donc c'est pas π sur 6, c'est moins π sur 6 qui serait là, le moins π sur 6, donc on aurait bien le sinus négatif de moins 1,5. Donc, conclusion de la manœuvre, on a l'écriture trigonométrique qui est de la forme cosinus de moins π sur 6, plus i sinus moins π sur 6, d'accord, ce qui correspond à 2e moins π sur 6i, si on veut l'écriture sous forme exponentielle. et puis on va suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis on va suivre.